Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un récapitulatif des plus gros dramas de la semaine dernière Je vais vous parler dans cette vidéo de deux gros dramas qui ont défrayé la chronique Et du coup bah j'espère que ça va vous plaire Mais avant de commencer la vidéo je voulais vous dire les gars J'ai enfin sorti mon merch, donc ça y est le site est en ligne Juste pour vous expliquer en 2-3 mots parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu confus Sachez que le merch est géré par une agence de création sur Paris Tout a été géré par une agence J'ai seulement montré en gros ce que je voudrais à peu près, ce que j'aimerais comme logo dessus etc Et eux s'en sont chargés de tout Par rapport au site internet, par rapport au prix des articles, ce n'est pas moi qui gère Donc par exemple je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde C'est à dire que par exemple le t-shirt est à 24€ C'est pour ça que je tenais à vous dire ça les gars, c'est pas moi qui ai fixé les prix C'est l'agence parce que c'est eux qui créent les vêtements Donc je vais vous présenter juste 2 articles parce que j'en ai un qui est au lavage Donc vous avez ce premier t-shirt que je vous ai montré dans une de mes vidéos précédentes C'est un t-shirt couleur un peu lavande, violet Où il y a marqué Drama Queen Celui-là c'est mon préféré, je l'aime trop, je le porte tout le temps, genre vraiment Donc on a ce sweat également Donc c'est le sweat noir classique avec marqué DSTS devant Et derrière la grosse surprise, il y a marqué Bonjour, bonsoir Donc ça je tenais vraiment à le mettre sur ma collection le bonjour, bonsoir Parce que bon, ça me représente bien Et il y a un autre t-shirt aussi qui est en ligne sur le site Qui est blanc avec marqué Drama Queen sur le col Sauf qu'il est actuellement au sale Parce que je l'ai beaucoup porté ces derniers temps Du coup, bah il est au sale quoi Donc du coup, voilà les gars Je vous laisse aller faire un tour sur le site dans la barre d'infos Mais si jamais vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter Ou quoi que ce soit, que vous trouvez que c'est trop cher Il n'y a vraiment aucun souci Genre je n'oblige personne à acheter Puis on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go Donc le premier drama qui a défrayé surtout l'application Twitter C'était le drama sur l'anniversaire de Larrey Donc je ne sais pas si certains ont suivi ce drama Mais c'est parti loin, genre vraiment Du coup, je vais vous expliquer tout ça Donc comment ça a commencé Donc en premier, tout simplement, voilà Tout le monde savait que Larrey allait fêter son anniversaire à la Hype House Donc de là, les gens se sont dit d'accord Mais n'oubliez pas qu'il y a le Covid Le Corona qui est toujours présent Et qu'il faut prendre des précautions Donc porter des masques Avoir de la distanciation sociale Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi Donc du coup, voilà Les gens avaient appris qu'il y allait avoir une soirée pour l'anniversaire de Larrey Et tout le monde était inquiet pour ce genre de choses-là De là, Hollywood Fix Un reporter qui est assez reconnu, je pense, aux Etats-Unis Je vous ai déjà parlé plein de fois de lui C'est un mec qui interview les stars dans la rue Qui interview les tiktokers, etc Et est parti du coup devant cette soirée Donc la soirée de Larrey Pour son anniversaire quoi, à la Hype House Et a commencé à interroger Thomas Petrou Sur la soirée Sur pourquoi il a recalé des gens Sur combien de gens il y avait là-bas Et il a répondu qu'il a recalé une centaine de personnes Et qu'ils étaient dans la maison 67 Donc je vous laisse les images Donc de là, ça a défrayé les réseaux sociaux Et tout le monde commençait à péter un plomb Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Qui se restreignent Qui n'ont pas fêté leur anniversaire Qui n'ont pas fêté leur mariage Qui n'ont pas pu faire l'enterrement de leurs proches Parce qu'on ne peut pas être beaucoup au même endroit en gros Et du coup, il y a beaucoup de gens Qui ont commencé à péter les plombs En voyant ça Qu'ils étaient 67 dans une maison réunie Parce que voilà Des gens se privent de faire des activités Par rapport au Covid Et avec tout ce qui se passe dans le monde Et du coup, les gens étaient vraiment énervés De voir qu'eux s'en foutaient un peu De toutes ces restrictions Par la suite Ce qui a encore plus D'effrayé la chronique C'est que dans les stories De chaque tiktoker On voyait des vidéos De la soirée De l'arrêt Et en fait Dans cette soirée Clairement Personne ne portait un masque Il n'y avait aucune personne Qui avait un masque Ils étaient tous là En train de danser Ils étaient tous proches Il n'y avait vraiment Aucune distantation sociale Donc je vous laisse Les images de la soirée Et ensuite Il y a aussi une vidéo Qui a tourné Où on voit un peu Tony Lopez et Andréas Qui font clairement Un striptease À l'arrêt C'est à dire Qu'ils se frottent sur lui Ils se mettent à moitié nu sur lui Ça a encore plus énervé les gens Parce que là C'est même plus De la distantation sociale Les gens se frottent entre eux C'est n'importe quoi Donc du coup Sur Twitter Les réactions Étaient énormes Vraiment Les gens commençaient Vraiment À péter les plombs Et je vais vous lire Quelques réactions Que j'avais screen Vous allez voir Les gens étaient vraiment énervés Contre l'arrêt Et contre la hype house Je suis tellement énervé maintenant Je ne peux pas avoir De funérailles Pour mon beau-père Bientôt en gros Parce que Ces égoïstes De trouches Ne suivent pas les règles Et en plus Je me soucie de ma famille Et de la santé De mes amis À toutes les personnes Qui sont allées À la soirée d'anniversaire De l'arrêt Allez-vous Les gros influenceurs James Charles Tana Mongeau Nikita Dragoon Et Ma Chamberlain Sont tous allés À la soirée d'anniversaire De l'arrêt Qui était tenu Dans un bâtiment Fermé Et personne ne portait De masque Tout le monde était énervé contre eux Tout le monde pétait les plombs Et tout le monde était en mode What the fuck Mais je comprends totalement Parce que c'est vrai Qu'il y a des gens Comme je vous disais Qui ont annulé Des gros événements Dans leur vie Du coup que L'arrêt Il fasse son anniversaire Avec 67 personnes Sans porter de masque Sans rien Je comprends Que ça puisse énerver Les gens quand même Par la suite Il y a même un gros Youtuber américain Qui s'appelle Taylor Oakley C'est un mec Qui est connu Depuis des années Je sais pas Ça fait au moins 15 ans Qu'il est sur Youtube Genre vraiment C'est genre Notre Cyprien Un peu Genre le Cyprien des States Enfin il est là Depuis grave longtemps Et du coup Il a mis en Twitter Contre James Nikita Tana Larray Charlie et Dixie Et il leur a mis Salut Donc tout le monde cité Et tous les autres Qui ont fait une soirée Dans un gros groupe S'il vous plaît Prenez en compte La distanciation sociale Portez un masque Et utilisez votre Grosse plateforme Pour encourager les gens A prendre des responsabilités Durant cette pandémie mondiale Donc larray Il a vu ça Il lui a directement répondu Je comprends à 100% D'où tu veux en venir Et c'était une mauvaise chose A faire C'était une chose idiote A faire Je ferai mieux Et je prendrai cette Sérieusement Je t'apprécie beaucoup Taylor Beaucoup d'amour Et une autre personne A décidé de répondre Une personne nommée Nikita Dragon Je pense que vous savez tous Qui sait Et Nikita si vous voulez C'est celle qui a Organisé la soirée Donc elle lui a répondu Très vite La majorité des personnes Qui y étaient Vivent dans la maison Tout le monde a été checké Avant d'entrer Dans la soirée Sauf que En soi La majorité des gens Qui étaient à la soirée Ne vivent pas à la Hype House Il y avait beaucoup D'invités extérieurs Et ensuite elle a dit Que tout le monde Était testé avant d'entrer Alors ça c'est On ne peut pas savoir Si c'est vrai ou pas Parce qu'il n'y a pas eu de preuves Et on n'a pas vu de gens Se faire tester ou quoi Donc à voir Je ne sais pas Donc du coup voilà Qui est au bord de la piscine Qui est au bord de la piscine Et qui appelle sa mère Parce qu'elle s'est blessée Sa mère elle ne vient pas Genre elle s'en fout Et elle lui dit Mais il n'y a même pas de sang Elle s'en fout Vous voyez ce que je veux dire Du coup les gens ont commencé A dire dans les commentaires Heidi c'est une mauvaise mère Sa fille elle est pas bien Elle s'en fout De toute façon elle préfère Charlie Alors qu'en soi dans la vidéo Dixie Elle voulait juste Faire venir sa mère Pour la pousser dans la piscine Donc en soi j'ai pas compris Pourquoi c'est parti autant en drama Et dans les commentaires Il n'y avait que des réactions Comme ça Je vais vous lire Certaines réactions Qui étaient en dessous de la vidéo Mais j'étais choqué Genre vraiment je vais vous lire ça Dixie est tellement sous-estimée Elle est traitée Comme le personnage de fond Juste parce que Charlie Est plus célèbre qu'elle Et les gens l'aiment plus J'aime Dixie J'ai l'impression que Charlie Est l'enfant favori Donc il n'y avait que des réactions Comme ça Les gens étaient en mode A faire des trucs En mode ouais Charlie c'est l'enfant préféré Dixie elle est pas mise en valeur Il n'y avait que des trucs comme ça De là Dixie Elle avait un TikTok Du coup Où elle réagit du coup Bah à la vidéo en question Et dessus en fait Elle fait genre Qu'elle est triste Qu'elle est pas bien Mais bon je pense que C'est de l'ironie en soi Ensuite du coup Elle a commencé à tweeter Aussi sur la situation Elle a commencé à mettre des tweets Où elle mettait Pourquoi tout le monde pense Que ma famille me déteste Ha 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 Ma famille m'aime Ha ha c'est trop drôle Et le soir même Elle a fait un live sur Instagram Et tout le monde lui parlait de ça Du coup elle s'est expliqué Un peu sur la situation En gros dans la vidéo Elle dit qu'elle s'en fout Que les gens préfèrent Charlie Elle s'en fout que Enfin elle elle s'en fout Elle sait que ses parents l'aiment Et elle dit Arrêtez de vous en prendre A mes parents Genre c'est ridicule En gros c'est ce qu'elle dit Dans son live Du coup le lendemain Il y a le père d'Amelio Donc Marc Qui a décidé de s'en mêler Et de répondre à la rumeur Et donc Marc Il a commencé à dire Les gars S'il vous plaît Arrêtez de prendre des vidéos Et de mettre des musiques de fond tristes Pour faire comme si J'aimais pas mon enfant Que j'aimais pas ma fille Jean en gros il a fait un TikTok Où il disait ça Et il est à côté de Dixie Donc ça a fait du coup Beaucoup rire les gens Et voilà Mais il y avait encore Des réactions dans les commentaires De gens qui disaient Ouais mais Dixie Elle a pas l'air bien Mais Dixie ceci Donc les gens Sont pas sûrs à 100% Je crois que c'est vrai Enfin il y a des gens Qui pensent encore Que Charlie est la préférée Que Dixie n'est pas aimée Par ses parents Et voyant tout ce drama Il y a des gens Qui sont enquêteurs Qui commencent à regarder Un peu par-ci par-là Qui sont allés Sur le Instagram De la mère de Charlie Donc Heidi Ils sont retournés Jusqu'en 2014 les gars Et ils ont retrouvé Une photo qui date Du 14 octobre 2014 Où c'est une photo En fait de Charlie Et sa maman Genre quand Charlie Elle était un peu plus petite Bah sur cette publication La mère de Charlie A marqué Avec la fille préférée Donc with the five dollars En gros on comprend que Sur cette publication Que Charlie était sa fille préférée A cette époque là En soi Eux n'ont pas répondu D'eux-mêmes Mais il y a plusieurs gens Qui disaient que Peut-être c'est Charlie Qui avait écrit elle-même Sur le téléphone à sa mère Peut-être que c'est un truc Qui date d'il y a longtemps Et du coup c'était un truc Un délire entre mère et fille Après à voir Je sais pas trop Mais en tout cas Ça date d'il y a 6 ans Donc je pense que Voilà enfin Faut pas prendre en compte Qu'il y a un truc en soi Qui est sorti il y a 6 ans Enfin c'est mon avis Après Donc voilà les gars Les deux plus gros dramas Qui sont sortis cette semaine J'espère que vous avez aimé Dites moi si vous voulez Plus de vidéos comme ça Où je vous récapitule Des dramas Les plus gros dramas Qui se sont passés dans la semaine Ça peut être sympa Moi j'aime trop faire ça Je trouve ça cool Donc je vous fais de gros gros bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très 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 fort Bye